Bonjour, alors, mise à jour du cours Textures modifiées pour étudier la nouvelle nomenclature IDDSI. Lorsque j'ai commencé la mise à jour de ce cours, je pensais y passer deux petites journées. C'est un cours qui me passionne. En tant qu'enseignant, on peut avoir aussi nos préférences. Et puis, je me suis penchée sur l'IDDSI. Et j'y ai passé une semaine. Une semaine parce que c'était un outil, une nomenclature, des outils qui sont vraiment très intéressants. Et donc, j'y ai passé une grosse semaine. Alors, nous allons parler de l'IDDSI, bien entendu. Puis, nous allons parler de dysphagie. Dans son sens le plus large, la dysphagie peut être définie comme une difficulté à déplacer la nourriture, le liquide, la saline ou les médicaments de la bouche, en fait, à l'estomac, bien entendu. C'est un sens large. Et des estimations suggèrent que 8% de la population mondiale souffre de dysphagie. On estime entre 60 et 80% des patients atteints de maladies neurodégénératives qui souffrent de dysphagie. 10 à 30% des adultes de plus de 65 ans souffrent de dysphagie. Et enfin, un chiffre très intéressant, la dysphagie toucherait 51% des personnes âgées en institution. La proposition d'aliments à texture modifiée, de liquide épaissi, représente ainsi la pierre angulaire de la gestion de la dysphagie. En fait, ce n'est pas un régime de choix, ou rarement. C'est plutôt un régime de nécessité pour assurer un apport oral satisfaisant de nutriments. Alors, nous avons parlé de l'idée de DSI, et je n'arrive pas à passer ma diaposite. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler l'origine, finalement, de ce groupe de travail de l'idée de DSI, de cette expertise qui a été menée sur ce sujet, ces travaux sur ce sujet. Des appellations, alors nous l'avons vu notamment au congrès de Nancy, si vous y étiez, en juin 2019, l'année dernière, donc nous avons voté les nouvelles recommandations d'alimentation à l'hôpital en congrès. Et à cette occasion, il a été rappelé, dans l'une des recommandations dont nous avons parlé un petit peu plus loin, que des appellations pour les régimes de la texture modifiée, il en existait plus de 54 appellations en fonction des structures. Donc vous voyez, il y avait vraiment un important travail d'uniformisation, d'appellations pour les textures modifiées. Alors, il y a eu une proposition d'une manclature nationale. En fait, il y a eu un groupe d'experts, notamment dirigé par Peter Lam, un nutritionniste au Canada, Julie Cicero, une locopédiste orthophoniste en Australie, qui ont dirigé et qui ont collaboré avec de nombreux professionnels, de Chine, des États-Unis, du Japon, de la Grande-Bretagne, du Brésil, de l'Allemagne, de l'Afrique du Sud, pour élaborer une standardisation internationale des consistances liquides et solides. Trois ans de travaux qui se sont concrétisés en 2015 avec le cadre IDDSI final que nous allons travailler. En fait, il faut bien se rendre compte que la détermination des propriétés de fluidité par un réomètre, nous allons y revenir, c'est effectivement une chose importante, mais qui n'est pas accessible, évidemment, dans une structure thérapeutique lambda, dans une clinique. Et c'est pour cette raison que le groupe IDDSI a élaboré des tests simples, bon marché, pour la mesure des consistances des liquides et des solides. Et on peut ainsi, avec cette nomenclature des différentes textures de liquides, de solides, on peut ainsi l'adapter à toute structure thérapeutique et nous allons l'étudier. Alors, je vous ai dit, environ 8% de la population souffre de troubles de dysphagie associés à des risques de dénutrition, de déshydratation, d'infection respiratoire. Nous allons aussi le développer dans la partie dysphagie. Donc, en 2015, cette publication de l'IDDSI, cette terminologie internationale standardisée, accompagnée d'une description détaillée, permet de tous travailler dans le même sens, de la même façon. C'est une normalisation de la terminologie, des définitions qui ont été encouragées comme moyen d'assurer la sécurité des patients, la communication professionnelle. Donc, une proposition d'une nomenclature internationale utilisable facilement, validée par des mesures précises, qui permet d'améliorer la sécurité du patient, la qualité de vie du patient. L'objectif de l'IDDSI, c'est de développer une nouvelle terminologie universelle et standardisée, ainsi que des définitions décrivant les aliments de texture modifiés et des liquides épaissis utilisés auprès des personnes dysphagiques de tous âges, dans tout type de structure de soins et au sein de toute culture. Alors, 2013, début du projet, trois ans plus tard, 2015, l'IDDSI. Donc, je vous passerai, avec mon accent anglais, je vais plutôt vous le dire en français, l'initiative de standardisation internationale des textures adaptées à la dysphagie. Donc, c'est un projet international qui permet, en fait, de donner un nombre fini de textures d'aliments et d'épaississement de liquide pour un usage standardisé à l'échelle internationale, ainsi que nous parlons tous la même langue en matière de textures modifiées, un nom standardisé pour chaque niveau de texture et des mesures de contrôle, des éléments, des exemples d'aliments adaptés à chaque niveau, une contribution et un consensus et des consensus professionnels, la publication et la communication des standards internationaux. D'où ce diagramme que nous allons commenter, détailler, nous allons regarder avec, bien entendu, les tests, évidemment. Vous pouvez aller regarder davantage sur iddsi.org, évidemment. Donc, c'est deux diagrammes que nous allons développer. Ainsi que ce schéma qui est assez… et que je vous mets en téléchargement sur le système, vous allez avoir pas mal de documents à télécharger qui vous permettront de travailler ensuite le sujet après le coup. Alors, ces recommandations, je vous parlais du congrès de Nancy de juin 2019, durant lequel nous avons voté les nouvelles recommandations à l'hôpital. Et en l'occurrence, pour les textures modifiées, eh bien, la recommandation 9 a été adoptée. Il est recommandé que les adaptations de textures soient établies selon les recommandations internationales de l'IDDSI. Donc, l'IDDSI est à appliquer dans les structures thérapeutiques en France. Alors, l'alimentation est un soin. L'alimentation est un soin. C'est le professeur Bernard Guigrand qui, en 1997, remettait un rapport sur l'alimentation en secteur hospitalier. Et donc, il ne faut pas oublier ce que disait le professeur Bernard Guigrand, l'alimentation est un soin. L'alimentation a une valeur symbolique, un rôle dans la communication. Pour les personnes qui souffrent de troubles de la déglytation, il faut bien se rendre compte qu'il y a un contexte anxiogène et que le plaisir de manger doit être préservé. Et là, le rôle du diététicien nutritionnel est important. Mais pas seulement, le travail doit être collectif. C'est une chaîne efficace qui va du choix des aliments par le cuisinier à l'assiette du patient. Imaginons un cuisinier qui prépare une belle présentation et qu'elle est présentée froide par un soignant qui est grincheux. Vous imaginez un petit peu, le contexte n'est plus le même. L'état psychologique et affectif du patient ou du résident, je pense notamment aux personnes âgées, doit être pris en compte. Et c'est dans le PNNS3, on est au PNNS4 à présent, mais dans le PNNS3 et dans le PN, d'ailleurs, en 2011, il a été intégré cette dimension d'amélioration du service des repas en établissement de santé. Dans le cadre des textures modifiées, c'est un paramètre qui est vraiment à prendre en compte et nous allons y revenir. Je pense notamment à ces purées qui sont servies. Alors, il y a des progrès considérables qui ont été réalisés par les cuisiniers en matière de textures modifiées. Mais souvenez-vous, et puis dans certains établissements, c'est encore le cas, une viande qui est moulinée va avoir plus un aspect excrémentiel qu'un plat de viande. Donc, on peut travailler sur les textures modifiées. Donc, on va voir aussi ça pour présenter un plat qui ne ressemble pas à de la bouillie de bébé, tout simplement, et qui, pour le résident âgé, a un côté très infantilisant. Donc, on peut travailler sur ces textures modifiées pour améliorer la vue, même pour, de toute façon, pour le professionnel. Le cuisinier qui prépare sa viande et puis qui va, pour certains résidents, la moulinée n'est pas très, très satisfaite du résultat aussi. Et donc, pour lui aussi, ce n'est pas appréciable. Donc, les repas mixés à textures modifiées symbolisent souvent le handicap, la maladie grave ou la fin de la vie. Donc, nous devons travailler sur cette partie-là. L'alimentation est un soin. Or, elle devient problématique pour le résident. Elle peut devenir problématique pour le résident, mais nous pouvons accompagner avec toute notre expertise. Il ne faut pas infantiliser le patient. J'ai vu des établissements, peut-être que ça n'existe plus, mais j'ai vu des établissements où le repas était mixé avec les médicaments, l'ensemble, et donné sous forme de bol. Vous imaginez un petit peu pour le résident âgé. Je ne parle que des résidents âgés ici, mais on peut l'élargir un peu, bien entendu, aux structures terrapétiques, pas seulement aux EHPAD. Et bien entendu, il y a des EHPAD qui travaillent sur ce sujet et qui font vraiment du très bon travail. Mais imaginez si le résident a une sorte de bouillie dans un bol, dans lequel a été mélangé le repas et les médicaments. Comment le patient peut trouver une parcelle de plaisir alimentaire ? En fait, l'image du repas mixé pour la plupart du temps dérange. Il peut infantiliser, comme je vous l'ai dit, et dans le pire des cas, avoir une image vraiment, comme nous l'avons vu tout à l'heure, peu ragoûtante. En fait, dans ces cas, c'est le résident, la personne âgée, le patient, qui fait l'objet d'une maltraitance dans la prestation alimentaire. Nous allons revenir très longuement, justement, sur l'alimentation des personnes âgées, dans ce cadre de dysphagie ou de textures modifiées pour différentes raisons. Parce que le corps vieillit, les organes ont un moindre rendement. Et donc, nous allons retravailler ceci sur le module vidéo de la presbyphagie. Donc, l'alimentation est un soin. Je suis un petit peu égarée. Alors, les indications en fonction de diverses pathologies ou handicap, on peut avoir à modifier la texture de l'alimentation. Et donc, nous allons revenir sur toute cette partie-là. Je vous propose, comme plan du cours, revenir sur la déglutition. Alors, vous l'avez dans vos cours de physiopathologie, de physiologie, pardon, et puis les dysphagies dans vos cours de physiopathologie. Mais on va refaire un rappel, bon entendu. Je vais vous parler de presbyphagie parce que c'est un sujet qui est très intéressant et nous pouvons vraiment intervenir de manière efficace en tant que diététicien nutritionniste. Je vais vous parler de l'aspect nutritionnel aussi parce que les textures modifiées peuvent engendrer, donc on va voir, au niveau nutritionnel, toujours garder évidemment cet aspect, cette partie à l'esprit, la présentation du diagramme, de ce fameux diagramme que je vous ai montré de l'IDDSI avec ces pyramides l'une et l'autre inversées. Et puis, le test d'écoulement. Je vais vous expliquer le test d'écoulement ainsi que les autres tests. On va revenir sur l'IDDSI. Le diagramme, il est de façon très détaillée. Et puis, une petite partie en pratique qui terminera ce cours. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout de suite pour la déglutition. et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Merci.